bonjour à tous c'est Célia bienvenue pour ce vlog ce vlog spécial halloween spécial pour ce mois d'octobre où j'ai plein de petites choses à vous partager en particulier sur cette sur cette saison et en parlant de saison j'ai très envie de commencer par vous montrer quelque chose deux petites citrouilles qui ont été réalisées par pico créations sont des créations de judith je dis que j'ai rencontré justement au salon hop une petite toile d'araignée cette circonstance au festival du tarot qui est l'une des organisatrices du festival du tarot et qui fait de magnifiques création je vous mettrai le lien de de en tout cas de son instagram j'ai regardé si elle a une boutique en ligne aussi pour vous mettre le lien sous la vidéo et voilà j'ai craqué pour ces deux petites citrouilles alors j'avoue j'ai complètement craqué pour pour la petite comme ça en orange et en même temps ma maison est toujours de couleur violette bleu elle est dans les tons de gris bleu violette et du coup voilà je les place ici comme ça vous aurez vous saurez à chaque fois quand vous verrez ces petites citrouilles d'où elles viennent voilà j'avais très envie de commencer par vous partager ça puis ensuite je vais vous partager les livres du moment les tarots que j'ai utilisé pour cette saison les tarots et les oracles je vais vous partager également ce que je suis en train de créer ce que je suis en train de faire en ce moment j'ai aussi une petite ce que vous retrouverez je pense que je vous ferai un petit vlog vraiment tout spécial pour le jour d'halloween et nous allumerons cette cette bougie ensemble smell like spell c'est une bougie qui m'a été offerte par par une amie et je l'adore et j'utilise principalement au moment d'halloween elle sent super bon par contre c'est vrai je ne sais pas d'où elle vient donc je peux pas vous donner la référence là pour le coup mais nous l'allumerons ensemble pour pour halloween voilà alors quels sont les les centres d'intérêt un petit peu que j'ai en ce moment pour cette pour cette énergie d'halloween j'ai l'impression que en fait vous savez je suis partie à montréal et ça a vraiment été un grand tournant en fait pour moi cette ce voyage parce que j'étais énormément dans l'action dans le faire au moment au moment de partir tellement que j'ai un peu mal vécu le début du voyage je pense que j'avais une pression tellement énorme en fait que j'ai j'ai tout lâché d'un coup et du coup du coup ça a donné moi en train de pleurer dans l'avion mais je sentais en pleurant voilà j'ai eu un petit moment où je me suis mise à pleurer dans l'avion parce que j'ai vraiment senti que que je lâchais vraiment toutes les tensions que j'avais et je savais même pas pourquoi mais j'ai ressenti vraiment un immense un immense besoin de relâcher comme ça une pression que j'avais pas l'impression de porter sur les épaules jusqu'à ce qu'en réalité on craque et on sente que vraiment oui là il y avait il y avait besoin de faire une pause donc en fait je me suis vraiment laissé porter par par le flot j'avais pas vraiment vu la cette saison arrivée la saison d'halloween je pense que j'étais tellement dans l'action que au final je m'étais un petit peu j'avais un petit peu j'avais marché à côté de la saison qui arrivait et j'en ai vraiment pris conscience justement en allant là bas aussi pourtant il faisait très beau il faisait très il faisait assez chaud il faisait 28 degrés donc c'était tout à fait raisonnable pour moi qui suis très frileuse et et du coup je en rentrant j'ai vraiment eu envie de prendre le temps de me recentrer de refaire des choses aussi qui soit qui soit plus en lien avec avec l'ordre du passe temps également de prendre du temps pour pour refaire des créations aussi pour moi pour 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 lâcher prise sur le devoir et plus aussi être à l'écoute de ce que je ressens et puis bam du coup le petit peuple a sonné à ma porte alors vraiment là j'ai eu une envie de reconnexion à la terre un besoin aussi de retravailler avec les énergies de ce petit peuple donc la saison est tout à fait en adéquation aussi avec ce travail là et et du coup j'ai ressorti j'ai acheté un livre qui me faisait de l'oeil parce que claire de claire de la claire de la lune le montre beaucoup en fait elle en avait beaucoup parlé de ce de ce livre je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et j'avais énormément envie de retravailler sur les runes et pour le coup j'ai acheté les runes du pays des elfes un livre avec de brian food au niveau des illustrations des textes de harry berk alors je ne connais pas encore harry berk on connaît brian food parce que justement il a fait des oracles et on va travailler justement avec les runes les runes et le petit peuple et ça je trouve ça génial donc là il me tarde vraiment de de me plonger dans ce livre je suis en train d'en terminer un et là je sais mon prochain en fait celui ci donc voilà comme ça je pourrais aussi vous donner mon avis à son sujet on reconnaît très très bien la patte de monsieur food donc une reconnexion au petit peuple et en même temps une envie vraiment de remettre aussi mais mes mains dans la terre je vous en avais parlé dans un blog ou qui qui s'intitule mais mes trois grands rêves justement et c'est après avoir posté ce vlog que je me suis rendu compte que l'envie était encore plus présente où je vous parlais du fait que pendant très longtemps j'ai travaillé aussi j'ai j'ai fait de la poterie je fais de la poterie et remettre mes mains dans la terre c'est quelque chose que j'avais un petit peu laissé de côté dernièrement et puis là j'ai vraiment eu envie de resculter et je vous avais montré ces petits personnages que je fabriquais à l'époque voilà ces petits elfes c'était mes petits elfes du petit peuple j'adore celle ci voilà je vous en montre juste quelques-unes j'en ai deux j'en ai plusieurs de plein de tailles différentes je m'étais vraiment amusé à faire plein de petites sculptures comme ça et du coup j'ai fait je les ai retravaillé alors elle n'est pas peinte ici j'ai vraiment juste un modèle brut mais je l'ai vraiment retravaillé alors je l'ai montré sur instagram hop 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 pour voilà je sais pas encore ce que ça va donner avec ces petites ailes dans le dos mais voilà j'ai très envie de faire des petites créations aussi comme ça de proposer peut-être pourquoi pas de vous proposer des petites créations comme ça sur sur la boutique mais j'avais j'avais énormément envie de retravailler au contact du petit peuple j'avais énormément envie de remettre mes teintes mes mains justement comme ça dans le dans l'argile et bon là c'est pas en argile ici c'est de la super sculpté mais c'est pareil on le travaille de la même façon que l'argile et pour le coup j'ai fait aussi d'un petit atelier avec ma fille argile pendant les vacances donc ça c'est sympa aussi je sais pas encore est ce que je le fais mouler en résine est ce que je le fais en argile on verra je crois que j'ai très envie de voir où l'envie me porte et ce que j'ai envie de partager aussi alors au niveau des livres j'ai élaboré vos rituels de passage qui est un livre qui a été édité aux éditions trajectoire de myriam de l'essaca c'est un livre que j'ai pas encore lu et qui va être parfait pour cette saison aussi parce que je ressens vraiment cette énergie de passage donc bien sûr au moment d'halloween on a cette idée de passage avec ce voile qui se fait de façon beaucoup plus fin entre le monde des vivants et entre le monde des morts c'est justement ça le halloween c'est ce voile qui est si fin qui nous permet de communiquer avec avec les morts justement qui permet de pratiquer aussi des rituels en lien avec eux et aussi des de la divination ou de la guidance avec c'est ce soir là où les la divination la guillante guidance va être le plus présent parce que très facile à contacter ces énergies de l'autre côté et je pense aussi que de mon point de vue personnel je viens de vivre un un passage je viens de vivre un passage aussi dans ma vie où justement j'apprends à conjuguer mes envies mon métier mes créations avec ce que je ressens vraiment et cette envie peut-être aussi d'aller au delà d'aller encore plus loin justement dans ce que je suis en train de faire dans ce que je suis en train de proposer et tout ça ça tourne beaucoup et je sens que c'est marrant mais avec ce voyage je sens que j'ai vraiment lâché quelque chose d'ailleurs pendant ce voyage j'ai pu vraiment me reposer et j'ai eu plein d'idées qui sont arrivées plein d'idées plein d'envie et des envies qui me poussaient à aller encore plus loin je vous ai d'ailleurs filmé une formation qui s'appelle que je suis en train de monter une formation qui s'appelle développer sa créativité en 10 minutes par jour vous me direz si ça peut vous intéresser mais je suis en train de vous monter cette formation là justement pour pouvoir vous pour vous proposer aussi de vous accompagner dans cet élan créatif qu'on a tous en nous et qu'il faut éveiller j'ai également envie de travailler de lire avec la magie des arbres toujours pareil alors ici c'est tess whitehurst aux éditions d'anae et c'est un gros livre on va travailler justement sur les arbres et là ce serait plus pour un travail en plus en lien avec les ogames parce que les ogames et les runes c'est quelque chose que j'ai envie de travailler vraiment durant cette cette période et je sais que ça va s'étaler sur octobre novembre décembre janvier enfin cette période de en même temps de ça va pas s'arrêter juste à la période de l'automne je sens bien que ça va continuer justement encore sur la période sur la période hivernale aussi donc automne hiver le travail sur les runes et sur les ogames je pense va s'enclencher de façon assez intensive voilà au niveau des jeux alors vous serez pas étonné pour le coup je les ai mis un peu loin pardon je vais les rapprocher alors bien sûr vous n'allez pas être étonné vous me connaissez maintenant vous savez que pendant cette période d'halloween j'utilise un jeu de paolina cassidi ici j'ai choisi le paolina tarot parce que dans tous ces jeux elle en a fait un avec des animaux elle en a fait un sur les sorcières elle en a fait un avec des petites créatures un petit peu étrange celui ci aussi à des créatures étranges mais plus humanisé entre guillemets et je l'aime énormément énormément pour cette saison et c'est vraiment celui ci qui m'a appelé parmi tous ces jeux un carton j'adore son son type de cartes voilà donc je vous en montre quelques unes je vous ai fait une une review de ce jeu je vous mettrai les références des jeux que je vous montre en barre d'infos mais on a bien cette énergie terrienne on a bien cette énergie aussi du petit peuple qui revient oh j'adore celle ci elle est belle le set de coupe le magicien regardez le magicien comme il est beau avec tous ces petits détails je suis vraiment je suis une très très grande fan de paolina cassidi et des choses qui sont qui sont plus dérangeantes aussi dans son travail et je trouve que c'est du coup un ces jeux sont assez complets on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ces jeux regardez le jugement cette graine qui s'élève avec ce soleil comme ça qu'il éclaire ce coeur un petit peu qui est il est un petit peu dans une alcôve donc protégé je trouve que c'est très très beau elle a une finesse aussi dans les traits qui est très intéressante la grande prêtresse avec tous ses yeux cette grenade elle vous invite à aller découvrir le voile justement découvrir ce qu'il ya derrière le voile il est il est très très intéressant ce jeu est vraiment c'est le travail de paolina cassidi c'est toujours ce sont toujours des jeux qui m'accompagnent durant cette saison mais là voilà j'ai choisi le paolina tarot pour rester dans l'univers du petit peuple j'ai pris également le tarot du royaume caché le livre qui là qui accompagne ce jeu alors malheureusement c'est pas un jeu qui a des cartes extraordinaires ça c'est dommage pour ce jeu là si un jour il y a une république une nouvelle publication ce serait sympa d'avoir de meilleur un meilleur carton ça c'est sûr par contre le jeu est très beau et le livre qui l'accompagne permet vraiment de rentrer dans l'univers du jeu c'est un livre qui est très poétique j'adore la carte du diable le diable qui vous invite à aller danser avec lui justement qui a ce côté un peu séducteur donc voilà là on est bien aussi dans l'énergie du petit peuple bien sûr puisque c'est le tarot du royaume caché les amoureux qu'est ce qu'elle est belle et j'ai choisi également pour votre plus grande surprise bien sûr vous vous en doutez absolument pas l'oracle d'halloween voilà donc celui là c'est vraiment un jeu que j'adore c'est un de mes top 10 des oracles parce que c'est un oracle aussi qu'on peut utiliser à tous les mots à tout moment de l'année vraiment les thèmes les textes qui sont associés à ce jeu sont très pertinents pour travailler sur tout un tas de thèmes différents alors les illustrations les mots clés le nom des cartes bien sûr est typé halloween mais en réalité les messages qui sont proposés dans ce jeu vont bien au delà de simplement la saison d'halloween ou la fête d'halloween on a on a des messages qui peuvent être valables pour toute l'année qui sont très complets moi j'aime beaucoup par exemple on va voir on va voir cette carte site qui va parler du partage donc on va utiliser le thème de cette carte pour explorer tout le thème du partage donc voyez c'est quelque chose qui est qui est valable pour pour tous les moments de l'année voilà donc c'est un très très beau travail j'aime énormément énormément les illustrations de jimmy monton et les textes sont de stécie de marco voilà d'ailleurs il ya que stécie de marco qui est édité qui est marqué sur la boîte ça alors je crois que je m'étais déjà fait la réflexion quand vous l'avez présenté je me suis mais comment ça se fait j'aime pas ça pourquoi l'illustrateur n'est pas mentionné aussi ah oui et puis alors on a juste un petit encart ici jimmy monton ouais donc des illustrations de jimmy monton que vous connaissez parce qu'il a fait d'autres oracles de nombreux oracles qui sont aussi très très beaux et des textes de stécie de marco qui est aussi une 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 autrice d'oracle donc c'est pareil ils sont tous les deux très connus j'avais aussi envie de travailler avec le animal spirit alors ici je pense que je tirerai simplement une carte pour m'accompagner pour avoir un animal qui m'accompagnera sur sur mon hôtel d'halloween et pour pour travailler pour cette saison donc là c'est pas un jeu où je vais tirer régulièrement une carte c'est vraiment un jeu où je vais piocher une seule carte pour travailler sur toute cette saison me connecter à l'énergie justement de l'animal qui qu'on m'aura proposé voilà les illustrations sont absolument sublimes moi j'aime énormément énormément justement les illustrations de suzanne cédon boulette elle a fait un jeu également sur les déesses donc vous pouvez très bien aussi prendre une carte des déesses une carte de l'animal des animaux comme ça on peut mixer les jeux voilà celui ci je crois qu'on ne le trouve que en moi je l'ai en anglais bien sûr parce qu'on ne le trouve qu'en anglais mais je crois qu'on ne le trouve pas dans les boutiques françaises par exemple si vous achetez sur amazon je crois que vous ne trouvez pas sur amazon france je crois que vous ne trouvez que sur amazon amazon europe je regarderai parce que depuis le temps ça a peut-être changé ça fait un moment que moi je l'ai alors le animal spirit le tarot de la nuit dont je vais vous montrer quelques illustrations c'est pareil je vous ai fait une présentation de ce jeu donc vous l'avez retrouvé dans la partie review donc bien sûr le tarot de la nuit là ce sont des c'est un thème qui est très très pertinent bien sûr pour halloween sans grande surprise ici ce sont des un travail soit de photomontage ou un travail justement comme ça à infographie donc on adhère on n'adhère pas ça c'est vraiment chacun son chacun son ses goûts moi je le trouve très sympa pourtant je suis pas toujours très photomontage et le travail infographie je trouve des fois ça un peu lisse mais je voilà ce jeu il dégage vraiment une ambiance particulière et je le trouve très très pertinent justement pour cette saison et j'ai un dernier jeu à vous présenter non j'en ai deux là il y en a un vous allez peut-être être surpris je voulais pas encore montrer d'ailleurs c'est le spirit cat je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps ce sont des aquarelles de petits chats c'est un jeu qui est auto publié un très beau un très beau coffret de très belles cartes et là c'est pareil j'ai pas envie d'utiliser ce jeu en piochant beaucoup de cartes j'ai simplement envie de tirer une carte et de la laisser comme ça sur mon hôtel et de voir ce que le chat d'halloween va m'apporter justement donc c'est pareil je ferai une petite vidéo je pense sur mon hôtel si j'ai le temps si j'ai la possibilité de le faire et comme ça on tirera une petite carte ensemble donc on aura notre animal de pouvoir et notre petit chat de pouvoir voilà faute d'avoir un vrai chat à la maison j'aurai au moins des petits chats comme ça donc c'est vraiment un jeu qui est très très sympa puis les cartes carrées comme ça un très très beau jeu de très belles cartes vernis mat et pour terminer alors dans un autre registre ici je vais garder avec moi je vous en ai déjà parlé le coffret le chemin de sofia ce sont des cartes vraiment à méditer donc là on est plus dans un travail vraiment de méditation un travail sur soi un travail de de cheminement intérieur c'est un jeu qui a été édité par c'est pas du s les éditions c'est pas du s qui a été réalisé par trop thomas grisson pardon et sophie bruna et c'est un jeu qui a une je trouve je trouve très beau je trouve très beau on a des grandes cartes qui arrivent alors je vous en ai montré quelques unes il faut vraiment que je vous fasse la présentation de ce jeu la review de jeu des tranches noires il a la même qualité de carte que l'oracle des reflets et là c'est pareil je pense que je vais simplement tirer une carte je vais pas en tirer beaucoup je pense pas à moins que je travaille assez rapidement sur une seule carte mais je vais vraiment prendre le temps de découvrir une carte et puis de me plonger dedans de voir un petit peu comment elle fait écho en moi de voir comment elle peut m'accompagner sur mon cheminement actuel donc là j'ai j'ai vraiment envie de me plonger mais pas rapidement mais de me plonger à fond justement dans un travail beaucoup plus introspectif avec ce jeu-ci il est il est très très sympa voilà donc je vous en ferai une présentation très rapidement j'espère vraiment pouvoir vous la faire ce mois ci vous la postez vous la postez à la fin du mois ce serait ce serait chouette pour vous le faire découvrir un petit peu plus donc voilà au niveau des jeux que je voulais vous montrer au niveau un petit peu des de ce que je suis en train de faire en ce moment et au niveau des projets que j'ai alors je sais que ça va faire plaisir à certains je suis en train de voir pour republier le tannis et le republier le plus le beaucoup plus rapidement que ce que je pensais en fait mon imprimeur m'a un petit peu donné une deadline en me disant que que le mois de novembre était un était un bon mois pour eux justement pour pour publier ils avaient des créneaux pour imprimer à ce moment là sinon il fallait que j'attende février février ou mars et là j'essaie vraiment de tout mettre en place en fait pour vous publier vous vous réimprimez pardon et vous vous republiez la seconde édition du tannis et en même temps vous publiez le petit reflet de lune le reflet de lune pardon j'ai longtemps hésité entre le petit reflet de lune ou le reflet de lune qui est aussi un le normand et qui est un travail que j'ai fait avec la même technique que l'oracle des reflets voilà donc ce sont ce sont les deux prochains jeux du coup à paraître et qui vont paraître du coup beaucoup plus rapidement que prévu et c'est vrai que la cette fin d'année du coup je me retrouve un petit peu plus bousculé par rapport à ça parce que je pensais avoir je pensais vous publier le journal de tirage en fin d'année et puis après vous publiez justement là les deux jeux en même temps et puis il se trouve que mon et mon imprimeur m'a fait des gros warning en disant que que si je voulais vraiment le publier dans une petite boîte en fer comme j'avais envie de vous le faire et tout c'était maintenant qu'il fallait le faire donc donc au final voilà je pense que je pense là je suis vraiment en train de travailler pour pour vous faire ces deux jeux en même temps pour qu'ils arrivent alors du coup s'ils sont imprimés en ils arriveront en janvier donc je vous avais dit fin d'année 2020 bon bah ce sera début d'année 2020 je suis vraiment prise par par ces deux projets et aussi en même temps de toute façon pour pour vous publier le journal de tirage également alors ça fait beaucoup d'un coup là je pensais un petit peu parsemé sur l'année 2020 vous faire le tir le journal de tirage en fin d'année et puis avec la formation sur sur les tirages je pensais pour l'année prochaine vous faire justement c'est cette formation sur sur la créativité et puis et puis republier le tannis et le reflet de lune et puis se trouve que en fait tout est chamboulé et tout risque d'arriver un petit peu au même moment donc je sais absolument pas si c'est bien ou pas j'ai pas de recul pour ça je sais pas si si vous ça vous intéresse j'aimerais beaucoup beaucoup en fait avoir votre avis là dessus également parce que j'avoue que d'habitude je prends j'essaie vraiment de de prendre le temps de disséminer un petit peu les choses et puis là j'ai l'impression que tout arrive en cette fin d'année et en même temps c'est pas plus mal parce que comme je vous le dis j'ai aussi cette cette impression qu'une part qu'une porte est en train de se tourner qu'un passage est en train de se faire vers vers quelque chose d'autre et je me dis que que finaliser tous les projets que j'ai eu en 2019 les finaliser fin 2019 même si c'est un petit peu bousculant ça peut être ça peut être très intéressant aussi pour partir sur 2020 avec de nouvelles idées de nouveaux projets et et du coup voilà un petit peu où j'en suis donc j'avoue qu'à ce niveau là je me sens un petit peu peut-être bousculé j'ai peur de vous bousculer aussi vous de votre côté et en même temps vous savez ce que je dis toujours je vous dis toujours qu'il faut oser qu'il faut franchir le cap le cap quand on sent justement que c'est le bon moment pour nous donc je pense que là il y a un cap que je suis en train de franchir aussi c'est bon pour c'est le bon moment aussi pour moi je pense que si les choses sont en train de s'aligner comme ça le sweet ladies qui là va arriver dans quelques jours il devait arriver la semaine dernière et puis il a été il a été bon comme d'habitude vous savez mais bon là je m'y attendais pas je pensais que j'avais vraiment vu large et puis en fait là il va arriver il va arriver d'ici peu j'ai pas encore la date exacte donc le sweet ladies qui arrive le reflet de lune le tannis le journal de tirage la formation sur la créativité et la formation sur 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 les tirages aussi le guide complet pour pour apprendre à tirer les cartes donc là on ça fait beaucoup beaucoup de choses à finaliser après j'y crois j'y crois parce que je pense que si les choses se sont faites ainsi c'est que c'était le bon moment si moi aussi j'ai eu cette espèce de capsule de qui m'a permis de de m'apaiser et puis de me redonner un élan c'est pas pour rien aussi que qui s'est passé ça aussi avec ce voyage en septembre et ça m'a permis aussi de beaucoup éclaircir mes idées de beaucoup de beaucoup pouvoir visualiser et me projeter en fait dans l'avenir et dans ce que je voulais faire et ce que je voulais apporter et ça c'est très important parce que quand on est sans arrêt dans l'action on finit par réagir aux choses de façon un petit peu instinctive sans vraiment se poser des questions et je pense que cette petite capsule même si c'était que quelques jours même si ça a été cinq jours vraiment où moi j'ai vraiment pu me poser ça m'a réellement permis de me recentrer sur moi et de prendre le temps de me dire voilà où j'en suis voilà ce que j'ai fait voilà où je veux aller ce que je ne veux plus faire ce que je veux faire et et justement amener mes projets dans la direction que je souhaitais amener et la direction vraiment je souhaite amener c'est partager beaucoup plus alors justement ces formations là me ça me plaît justement de pouvoir vous faire des formations parce que je sens que c'est le bon moment pour moi de transmettre aussi certaines connaissances en plus de m'exprimer à travers les oracles les tarots et de vous communiquer quelque chose à travers ces jeux en fait c'est différent ce que l'on apporte avec les oracles et les tarots comme une énergie qu'on transmet il y a quelque chose qui se transmet à travers l'art qui est différente aussi de ce que l'on peut transmettre à travers la parole à travers un enseignement un petit peu plus cadré on est plus dans le côté instinctif intuitif et là j'ai envie de faire les deux j'ai vraiment envie de transmettre et à travers les dessins et aussi à travers la parole elle est travers la communication de donner des structures aussi pour vous aider vous savez je suis quelqu'un de très structuré la reine des listes vous avez l'habitude avec ça mais je sens que justement cette structure elle peut être profitable également à d'autres personnes de transmettre cette énergie d'oser faire les choses de se lancer et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en guidances et c'est un accompagnement à travers mes guidances aussi et là j'ai aussi envie de le transmettre d'une autre façon qui soit accessible aussi à tous de donner des clés en fait pour travailler avec les jeux d'oracle de toute façon vous l'avez vu dans la formation justement sur les arcades majeurs j'ai pas pu m'en empêcher mais à la fin de chaque arcades majeurs vous avez aussi un petit exercice créatif qui vous permet de vraiment vous connecter à la carte et d'aller au delà de la mettre en pratique de faire quelque chose de concret aussi avec l'énergie qui se dégage de la carte et j'ai envie de continuer sur cette lancée là d'apporter des clés et pouvoir les offrir vraiment aussi au plus grand nombre pas simplement aussi au cas par cas mais aussi voilà de pouvoir le transmettre comme un cours voilà plein de choses plein d'envie donc donc je pense que c'est un petit peu la direction que je vais prendre pour l'année 2020 et puis me laisser porter aussi par parce que moi je ressens ce que j'ai envie de partager aussi à ce niveau là voilà plein de choses plein de choses et un bouleversement vraiment pour fin 2019 mais c'est un bouleversement heureux et je pense que j'ai réussi à retrouver de l'énergie pour finaliser tout ce que j'ai à finaliser pour pour 2019 et puis entamer aussi quelque chose de neuf pour pour 2020 donc donc voilà je me laisse porter par le courant c'est exactement ce qui je pense que c'est c'est une philosophie un petit peu que je le prône que vous savez à travers ma chaîne à travers mes vidéos de se laisser porter par par son élan de se laisser porter aussi parce qu'on ressent et de voir aussi à quel point la vie peut vous amener à vous obliger à décharger des fois certaines difficultés certaines lourdeurs pour vous permettre de retrouver un souffle et pour vous permettre de continuer aussi dans les projets qui vous tiennent à coeur et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé moi pour pour cette fin d'année voilà et ça m'a ouvert vraiment à d'autres horizons et ça m'a ouvert vraiment à cette envie à cette idée aussi d'aller plus loin dans mes créations plus loin dans mes partages et plus loin aussi peut-être aussi dans le dans la direction que moi j'ai envie de prendre de façon professionnelle aussi voilà mais ça je vous en parlerai plus tard je vous embrasse tous bien fort je vous souhaite un très très bon très très belle journée une très très belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye